Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui les gars, c'est top plutôt cosy, plutôt sympa, plutôt cool. Je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un petit chat Lego. Voilà je vous ai complètement perdu, vous vous dites Emma qu'est-ce que tu nous racontes ? Je vous explique. J'avais beaucoup trop envie de faire une petite vidéo un petit peu bilan de mon année, un petit peu blabla, surtout que j'ai plein plein de choses à vous raconter, des trucs très intimes, des trucs très personnels, des trucs professionnels. Il s'est passé tellement de choses en moins d'un an, parce qu'au final ça fait 8 mois, l'heure où je tourne cette vidéo ça fait bientôt 9 mois, mais ça fait 8 mois que j'ai commencé YouTube, et en 8 mois il s'est passé tellement de choses. En 8 mois les gars on est 110 000 ! 110 000 ! Et en fait il y a plein de choses que j'ai jamais eu l'occasion de vous dire, que j'ai jamais pu vous expliquer, parce qu'on fait des vidéos et tout ça, mais on n'a pas le temps de dire au fait ! Donc ça intéressera, qui s'intéressera ? Je vais aussi vous parler un petit peu tout ce qui s'est passé en off cette année, tout ce que je prépare pour l'année prochaine. Du coup sur Instagram, je vous ai demandé de me poser toutes les questions qui vous venaient à l'esprit, vraiment, toutes les questions. Et le but c'est vraiment que je sirote mon petit thé, parce que je suis une mamie de 120 ans, et en même temps le but c'est que je fasse des Legos ! Parce que oui ! Tchit chat Lego, pourquoi ? Parce que tchit chat make-up, comment vous dire ? Je suis nulle, je suis nulle ! Moi je mets du mascara, je mets du fond de teint, un rouge à lèvres, et c'est fini ! Et je fais tout ça à la main, parce que j'ai pas de pinceau, tout ça. Donc zéro intérêt de vous faire un tchit chat make-up, soin de la peau, tout ça. Mais par contre, j'adore Harry Potter ! Du coup je suis allée acheter des Legos les gars, mais pas n'importe quel Lego, non non ! Je suis allée prendre des Legos Harry Potter ! En gros du coup c'est un livre, et en gros vous avez trois livres, vous pouvez les collectionner et tout, sauf que c'est pas n'importe quel livre, parce qu'en fait à l'intérieur, ça ressemble à ceci les gars. C'est le laboratoire de Rogue. D'ailleurs je suis en retard de 15 000 ans, parce que hier j'ai appris que l'acteur qui jouait Rogue est mort. Je l'ai vécu comme une trahison, parce que ça fait des années, 2016, 2018, je sais plus, et moi j'étais pas au courant ! Personne ne m'avait dit, parce que j'ai pas Twitter, je regarde pas la télé, ben voilà ! J'ai vécu une perte tragique, parce que c'était mon acteur préféré de Harry Potter, je suis écoeurée ! Bah c'était pas hein ! Jingle ! Première étape, j'ai raté déjà, il me faut un ciseau ou un couteau. De base, j'ai hésité à faire ça pendant la vidéo question, mais on m'a dit que ça serait vraiment genre 10-15 heures. J'ai pas la foi, déjà je sais même pas si on va pouvoir terminer ça, déjà. Alors bon. Est-ce que je peux ouvrir ma boîte ? Je n'ai jamais fait de l'ego de ma vie, je ne sais pas s'il y a une organisation, un truc rigoureux. Moi je vais faire ça en mode freestyle, et je parle. C'est beau, regardez-moi ça là, ça va être beau ! Bon, passons à la première question. On va commencer par une question hyper simple, hyper basique. Comment tu vas Emma ? Eh bah écoutez, en ce moment, ça va bien, c'est juste que je suis à une période où il va y avoir beaucoup de changements, où il va y avoir, ouais, beaucoup beaucoup de choses qui évoluent, et je peux pas encore vous en parler, c'est très frustrant pour moi. J'ai dû faire un choix un peu compliqué, donc je peux pas vous parler encore. Ça a pas été facile, c'est un peu une nouvelle aventure qui commence, quelque chose de nouveau qui arrive, donc je suis très très contente. Je suis très très stressée, très très stressée, parce que j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur que ce soit pas comme je l'imagine, j'ai peur de décevoir, enfin bref, c'est beaucoup de pression en ce moment, mais c'est pour des bonnes raisons, donc forcément je suis contente. J'ai fait la première étape, regardez-moi ce petit livre, il est trop mumi ! Je suis trop contente. Bon, ça c'est fait, passons à la suite. Oh, on va faire Rogue ! Oh, Rogue ! Incroyable ! Alors attends, c'est lui ? Ah, lui il a des petits pieds, donc lui c'est pas Rogue, ça c'est Rogue, avec sa coupe au bol. Ok, on va faire Rogue. Le mois de décembre, ça a été un mois vraiment difficile, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de travail, beaucoup beaucoup de choses. J'avais fait le calendrier de la vente Twitch et j'étais hyper frustrée, parce que tout ne s'est pas passé comme je le voulais. Ça a été beaucoup de pression et j'ai été hyper frustrée, parce que moi, quand j'annonce quelque chose, j'ai vraiment important que ce soit bien fait. Donc je ne me sentais pas très très bien en décembre. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas. En fait, je me suis beaucoup abandonnée surtout. Donc c'était un peu difficile décembre, mais je sais que janvier, déjà je pars en vacances trois jours. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vacances, donc ça me fait trop plaisir. Nathia, tu dis coucou à la caméra ? Et je sais que janvier, il n'y a que du mieux. Donc, c'était compliqué, ça va aller beaucoup mieux, mais toujours le peps, toujours la forme. Ça, c'est le plus important. Regardez, j'ai fait Rogue. Regardez, c'est Rogue. Je suis trop contente. Et moi, à chaque étape, je suis contente. J'ai déjà fait deux choses. On n'aura jamais terminé dans la vidéo. C'est impossible. La vidéo que tu as le plus aimée de ton année 2021. Et là, c'est très difficile, vraiment, parce qu'il y en a tellement, mais il y en a tellement. J'ai aimé, je pense, toutes mes vidéos. Mais si je devais en choisir une, mais je vais vous en donner plusieurs. La vidéo cuisine que j'ai faite avec Sora et Doums où on a fait Top Chef. On a repris des recettes de Top Chef et qu'on les a faites. Je voulais que la vidéo se passe bien, que tout soit parfait et qu'il n'y ait pas de bataille de farine, pas de problème et qu'on réussisse à faire la recette. Et au final, comme d'habitude dans toutes mes vidéos, rien ne s'est passé comme prévu. Et je pense que c'est ça qui a fait la magie de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde cette vidéo, elle est à mourir de rire. Je me jette des fleurs totalement. De toute façon, j'adore faire des vidéos avec Chris. Déjà Chris, forcément, j'adore faire des vidéos avec lui. J'adore faire des vidéos avec Sora et Doums. Vraiment, c'est des gens super quoi. Une autre vidéo que j'ai bien aimée, c'est Sapin de Noël. Beaucoup plus récent. La vidéo Sapin de Noël, elle est mythique. Elle est légendaire. Elle est incroyable. J'aime beaucoup. Et la troisième, c'est Maquillage yeux bandés avec Chris. Celle-ci, elle date. Elle date. J'étais rousse encore à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'elle est drôle ! Quand je la regarde... Mais je pleure ! Je pleure ! Mais c'est trop bien ! Ouais, c'est mon Top 3 des vidéos. Je vous encourage à aller les regarder si vous les connaissez pas encore. Je pense que c'est les vidéos que j'ai préféré tourner, les vidéos que je peux encore regarder aujourd'hui. Et surtout, c'est les vidéos dont je suis plus fière parce que je les trouve drôles. Et moi, c'est mon but, ça, sur YouTube, c'est de vous faire rire. J'ai perdu la tête de Malfoy ! Pas sa tête, ça ! Ça, c'est un chaudron. Ah, attendez. J'ai les cheveux de Malfoy déjà. Ah, mais tout est mélangé, en fait. Vous savez quoi ? Je vais faire un petit taille ici. J'ai trouvé ! Il a une tête de méchant comme ça ? Il a pas l'air aussi méchant sur le dessin ? Il est fort probable que j'ai déjà perdu une tête. Mais passons. J'ai fait Malfoy ! Enfin, je crois que c'est Malfoy. En tout cas, il a une tête de Malfoy. Ok, ensuite, il y a quoi ? Oh non, il faut des épées. Ah ! Ah non, c'est une baguette. Mais oui, je suis con, c'est une baguette. J'ai réussi ! Il a sa petite baguette, là. Ah, mais attendez, ça, c'est le visage de... Je me suis trompée de visage ! Genre ça, c'est le visage de lui ! Oh là là ! Comment j'enlève les cheveux ? Oh non ! Oh, c'est fini, là. Je pourrais plus jamais. Comment ai-je pu me tromper ? Bon, c'est pas grave. Tant pis. Ok, ça, c'est bon. Parler, faire des Legos, j'ai jamais vu un truc aussi difficile de ma vie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton opération de la poitrine ? Savoir comment tu l'as vécu ? Alors, ça, YouTube, vous n'êtes pas au courant. Mais vous allez l'être. En gros, j'avais une malformation de la poitrine qui était un peu chiante. En gros, j'avais un sein beaucoup plus gros que l'autre. Donc, j'avais un sein qui faisait un D et j'avais un autre sein qui faisait un B. Donc, un peu relou. Déjà, c'est pas très, très esthétique. Mais surtout, bah, à un moment, les soutiens-gorges qui font B et D en même temps, ça n'existe pas. Ça commençait à me complexer parce que, du coup, quand je mettais pas de soutiens-gorges, ça voyait vraiment beaucoup. J'avais un sein énorme et un sein moyen. Donc, c'était pas fifou. Donc, je me suis fait opérer de la poitrine. Du coup, c'était une chirurgie réparatrice où, en gros, je voulais pas avoir d'implant. Parce qu'en fait, j'aimais bien le sein qui était plus gros et j'aimais un peu moins, du coup, le sein qui était plus petit et qui était un peu mal formé. Donc, en gros, la solution, c'était de faire grossir celui qui était plus petit parce que j'avais pas envie de perdre de la poitrine. J'avais envie de, quand je touche ma poitrine, que ce soit moi, quoi. Du coup, je suis allée voir une chirurgienne, en fait, qui m'a proposé de faire un lipo-feeling mammaire. Ça permet, en fait, de prendre de la graisse d'où tu veux. Donc, il faut choisir trois zones. Donc, c'était cuisse, ventre, hanche, je crois. Et, en gros, on te la réinjecte, du coup, dans la poitrine. Alors, ne vous attendez pas à perdre du poids parce qu'on vous transpose votre gras dans votre poitrine. Et surtout, ne vous attendez pas à prendre cinq bonnets. C'est impossible. C'est entre un, deux bonnets max. Ça coûte 4000 euros en moyenne. C'est une opération qui coûte un petit peu cher quand même. C'est pas remboursé par la sécu, sauf si vous avez deux tailles et demie de poitrine de différence. Là, c'est considéré comme un gros, gros complexe. Et dans ce cas, c'est remboursé une partie. Ce n'est pas remboursé pour mon cas. Ce n'était pas. Donc, du coup, là, j'ai fait cette opération-là il y a sept mois, je crois. Ça s'est trop bien passé. L'opération était trop, trop cool. L'avantage de cette opération, c'est que tu n'as pas de cicatrices du tout. Et par contre, le petit inconvénient, c'est que ma poitrine n'est toujours pas égale. J'ai toujours un sein un peu plus gros que l'autre. Le droit, voilà, il est un peu plus charnu. L'autre, il est légèrement moins. Mais après, toutes les femmes, et ça, je tiens à vous rassurer, toutes les femmes ont une poitrine plus grosse que l'autre. Par contre, ça fait vachement mal. T'as mal au sein. T'as laissé un gonflet comme des cailloux. Je suis désolée. Vraiment, ne mangez pas. Au début, ça fait peur. Tu te dis, mais attends, mes seins tout moelleux, ils reviennent quand ? Et au final, ça revient au fur et à mesure des semaines. Tu retrouves de la sensation. Par contre, les zones où, du coup, on t'a prélevé ton gras, tu perds de la sensation au niveau où on t'a prélevé. C'est un peu chiant. Ça fait peur aussi. Mais ça revient. Genre là, maintenant, c'est bon, j'ai retrouvé toutes mes sensations et tout. Donc voilà, je l'ai plutôt bien vécu. Opération intéressante. Et c'est trop cool. Donc moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. La meuf, elle est sur TripAdvisor. Non, non, c'était cool. C'était bien et tout. Et j'en parle très librement parce que je suis désolée, les frérots. J'allais pas rester avec un sein énorme et un sein tout petit toute ma vie. Il fallait bien qu'à un moment donné, je puisse m'habiller. Je fais tout ça. Donc j'ai aucune honte et je me sens trop bien avec et j'ai pas de problème à vous en parler non plus. Donc voilà, j'en suis où ? Il me faut quoi ? Il me faut ça. Ah oui, comme ça. Ok. Et ça ici. Ok. Je l'ai. Ça va prendre des heures. C'est si long. J'ai combien d'étapes avant de finir là ? J'en ai pas des heures. Et là, je sais pas quoi ça sert, mais c'est là. Bon, bah ok. Les plus belles rencontres sur YouTube cette année ? Alors clairement, Sora et Donth. Je les ai rencontrés avant de créer ma chaîne YouTube et avant de me mettre à YouTube. C'est clairement les plus belles rencontres parce qu'on a été, en tout cas à mon sens, on a été amis avant de travailler ensemble sur YouTube. C'est des gens qui sont humains, c'est des gens qui sont sincères, c'est des gens qui sont authentiques. C'est vrai parce que je dois le reconnaître. C'est les seuls dans le monde de YouTube qui m'ont laissé une chance avant même que j'ai 1000 abonnés. Et c'est les seuls dans le monde de YouTube. À part Chris, bien sûr, parce que Chris, c'est un amour ce mec et c'est mon chéri, quoi. C'est les seuls à avoir cru en moi, à avoir cru en mon potentiel. C'est eux qui m'ont encouragée à commencer YouTube en me disant, mais si t'as un truc et tout, franchement, tu devrais grave t'y mettre et tout. Et c'est les seuls qui ont accepté de feat avec moi, les seuls gros, qui ont accepté de feat avec moi et qui en ont eu rien à faire de savoir si j'étais connue, si j'allais leur apporter des vues, si j'allais leur apporter des abonnés. Ils ont juste kiffé passer du temps avec moi. Je leur en suis éternellement reconnaissante d'avoir été aussi humain, en fait. Parce que j'aurais pu aussi être écurie, tomber sur des gens horribles et pas gentils. Donc clairement, Sora et Doums, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes des gens hyper importants pour moi. Je trouve que notre amitié, elle est super belle. Je suis trop heureuse de vous avoir rencontrés. Vous êtes des petites pépites, quoi. Si jamais vous les connaissez pas, bah moi, je vous encourage à aller les voir parce que leur contenu est ouf et c'est des personnes adorables. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, sur YouTube, il y a vachement ce truc de je fit pas avec toi, t'es pas connu. Je vais pas te montrer en vidéo, t'es personne. Et c'est dur. C'est dur de se faire une place. C'est dur de se faire respecter. Et c'est dur juste qu'on te considère comme un être humain. Des fois, tu es invité à des events et les gens sont là en mode, non mais elle a pas un million. On va pas lui adresser la parole. Non mais on est où ? Mais pas forcément YouTube. D'ailleurs, ça peut être TikTok. Ça peut être Instagram. Ça peut être Twitter. Ça peut être ce que vous voulez. Tu n'apportes rien aux gens. Pourquoi est-ce qu'ils traîneraient avec toi ? Parce que t'es sympa et drôle, mais ça, ils le savent pas et ils s'en foutent. Donc voilà. Mais il n'y a pas que Sora et Dooms. D'ailleurs, récemment, j'ai vraiment rencontré des gens super. Je pense à Dejna. C'est un petit rayon de soleil. C'est une petite pépite. C'est quelqu'un de tellement humain, de hyper sensible et de si doux. Et c'est un amour. Et j'ai tellement de chance, en fait, d'être aussi bien entourée sur YouTube. Dejna, un gros coup de cœur sur elle. Vraiment, je pense que ça s'est ressenti dans les vidéos où on a tourné quelques vidéos pour sa chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Je vous fais de la promo à tout le monde aujourd'hui. Et il y a aussi Marie que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Les gars, je parle tellement. J'en suis à la page 15. J'ai déjà fait 17, pardon. Mais je vais jamais y arriver. Ça, j'en fais quoi de ça ? Bon bah très bien, je le pose. On commence à construire le livre. On commence là. Regardez, on va faire ça là. Ça va être trop bien. Donc il nous faut la grande tige. Il nous faut la porte. Et la porte comme ceci. Je laisse ça comme cela. Pourquoi j'ai un accent du sud ? Je ne sais pas. C'est super difficile. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je fais avec mes gros doigts là. Et donc là, j'ai ma potion à afficher. Ma petite potion. Est-ce que parfois tu regrettes d'avoir arrêté tes études ? Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, avant de faire YouTube, j'allais à l'école comme beaucoup. Et en fait, je faisais des études de psycho. Ça m'a pas du tout, du tout plu. J'étais écoeurée de la philo, moi qui étais passionnée. Et du coup, après ça, j'ai rencontré Chris. Bref, voilà, on s'est fréquenté et tout. Je vais en profiter en même temps pour vous raconter comment j'ai rencontré Chris parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. Pourtant, la rencontre est pas fifou. On se parlait sur les réseaux sociaux, en fait. Et puis, le feeling a grave matché. Voilà, on s'est grave, bien entendu. À ce moment-là, monsieur n'était pas disponible. Il y avait quelqu'un. Donc moi, je me suis retirée parce qu'il était hors de question de tenter quoi que ce soit alors qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Voilà. Donc on s'est pas parlé pendant plusieurs mois. Et puis, la vie a fait qu'il s'est séparé de sa copine. On a repris contact petit à petit et le feeling passait vraiment trop bien. Non, mais on s'était jamais vus dans la vraie vie, en fait. Deux semaines avant le nouvel an, je crois, ou un truc comme ça. Il me dit, bah écoute, pour le nouvel an, si tu fais rien, est-ce que tu veux venir sur Angers ? On se rencontre ? Tu viens à la maison ? Tout ça, tout ça. Donc moi, j'étais en mode, bah oui, c'est vrai. On s'est jamais vus. C'est l'occasion. J'étais trop contente parce que physiquement, j'avais eu un crush de fou. Mentalement, ça matchait trop bien. Donc j'étais surexcitée. J'en parlais à ma mère et à ma soeur. On s'était mis d'accord que je venais juste avant Noël. Donc le soir de Noël, j'étais en mode, ouais, je vais aller voir mon crush à Angers et tout. Et au final, on se rencontre, du coup, à Angers, on se voit. En tout cas, pour ma part, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai trouvé, il était adorable, il était... Oh non, je suis écœurée, les gars, je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse bêtise. Ok, c'est bon. La situation est rattrapée. Donc bref, voilà, on a eu un gros coup de cœur. On a passé la journée ensemble, la soirée ensemble et le lendemain, du coup, c'était le nouvel an. Et jusque-là, il ne s'était rien passé, voilà. On était juste de bons amis. Et le soir du nouvel an, on fait la fête, il me fait rencontrer ses amis et tout. Et puis, en fait, on s'embrasse et on se dit qu'on a envie de sortir avec l'autre et que c'est pas juste pour s'amuser ou quoi que ce soit. Et on tombe fou amoureux. On s'est dit, ok, on tente un truc ensemble le soir du nouvel an. Tous les premiers de l'année, du coup, c'est notre anniversaire de mise en couple. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, quoi. Je tiens à vous montrer juste que j'ai fini la charnière de mon livre. Je suis très contente. Donc, bah, moi, en attendant, j'habitais à Paris. J'habitais pas à Angers. Et en fait, c'était juste horrible. À chaque fois qu'on devait se quitter, on pleurait. On était pas bien. On était triste. Paris, c'est quand même pas la porte à côté non plus, quoi. Et puis, moi, j'avais mes études à côté parce que je faisais de la philo. J'avais tout le temps envie d'être ensemble. Donc, très, très vite, au bout d'un mois, à peine. Chris, il me dit, écoute, je t'aime. Déjà, j'étais content. Est-ce que ça t'intéresse de venir vivre avec moi ? Du coup, bah, moi, évidemment, je lui réponds oui. Donc, me voilà expliqué à mon père, papa. Je pars, je m'en vais. Bon, je vivais déjà seule, à vrai dire, mais je pars un peu loin de la maison. Je vais vivre à Angers pour rejoindre un homme que tu ne connais pas. J'arrête mes études. J'arrête la philo et je vais tenter la psycho à Angers. Moi, je m'étais réinscrite sur Parcoursup pour être prise à la fac d'Angers. J'ai été prise à la fac de psycho d'Angers. Donc, j'ai commencé mon année de psycho. Et au final, j'ai commencé Twitch, deux mois après avoir commencé la psycho. Et en fait, dès mon premier live, on était 400 viewers. Bon, après, on n'était pas 400 tout le temps, mais on était autour de 200, quoi. Et en fait, je livais tous les jours pendant 7 heures. 7 heures tous les jours. Avec la fac, ça devenait impossible. Et moi, vraiment, j'étais passionnée de Twitch. Je le suis toujours, mais j'ai vraiment la découverte, quoi. C'était les meilleurs moments. Donc voilà. Et à un moment, Chris m'a dit, mais écoute, pourquoi est-ce que tu n'arrêterais pas tes études ? Tu fais Twitch et tu commences YouTube. De là à commencer une bataille, parce que moi, je refusais de faire YouTube. Et ceux qui étaient là sur Twitch à cette époque, sur l'appel, c'était en mode « Jamais ! C'est trop de pression, trop de stress et tout ! » Bon, nous y voilà. Après, de maintes et maintes négociations, Chris arrive à me faire dire « D'accord, je vais essayer. » Pas plus tard que deux jours après, je tourne ma première vidéo YouTube et me voilà. Donc voilà, ça, c'était un peu l'histoire. Et bien sûr, j'ai déjà regretté d'avoir arrêté mes études pour parler sérieusement et tout. Je ne suis rien de très angoissée et je suis très timide et sensible. Et en fait, le moindre petit coup de stress, à l'époque, ça me mettait dans des étapes impossibles. Je faisais des crises d'angoisse, j'avais tout le temps mal au ventre et tout. Et c'était terrible. Sauf qu'en fait, YouTube, pour le coup, ça m'a aidée à arrêter de stresser, à apprendre à me faire confiance en fait, tout simplement. Il y a quand même des moments encore aujourd'hui où c'est tellement un rythme intense. Il y a des moments où vraiment je me dis encore aujourd'hui « Putain, quand j'étais à la fac, c'était plus simple. » Pour moi qui étais habituée à être à la fac et voilà, je ne sais pas, je bossais quoi, 10 heures par jour max, un truc comme ça. Passer à un rythme où tu bosses 16, 20 heures par jour, c'est énorme. Mais attention par contre, je n'échangerais pour rien au monde le taf que je fais. J'ai déjà regretté d'avoir arrêté ce que je me suis dit, mais je n'en suis pas capable. Et plusieurs fois, je me suis dit « Ouais, vas-y, je vais reprendre des études, reprendre une vie normale. » Et j'arrête YouTube, c'est trop de stress, trop de travail, trop de pression. En vrai de vrai, aujourd'hui, quand je pense pour rien au monde, je veux retourner dans ma vie d'avant. Là, actuellement, je suis stimulée intellectuellement, humainement. Je crée des projets qui aboutissent. Je vois, je vis des expériences, des choses qui sont juste folles, que je ne pourrais absolument jamais vivre. En faisant des études de psycho et en étant psychologue. Et tout à l'heure, quand je vous disais que c'était dur, c'est dur parce que je ne suis pas bien organisée. Quand je vois les autres YouTubeurs, ils s'en sortent trop bien. Ils font des grâces maths et tout. Ils ont une vie plus chill. Et je pense que c'est juste moi qui dois adapter ma méthode de travail, adapter ma manière de faire pour être plus performante. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut qu'on mette le truc Griffon d'or. Ah non, mais il est déjà là, je suis con. En vrai, on avance. La vidéo va durer une heure, mais qu'est-ce qu'on avance ? Bon, je n'ai pas bien collé, mais regardez là. C'est plutôt pas mal. Ça commence à ressembler à quelque chose, moi, je vous le dis. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, il nous faut quoi, là ? Une casserole. Ensuite, il nous faut ça, un verre doseur, là. Ici, il faut une bouteille verte. Et c'est fini ! On a fini le premier ! Ah, on peut l'assembler ! Donc ça, que je viens de construire, ça va venir ici, comme ça. Et ça donne ça ! Franchement, on avance, les gars. On a fait une salle sur les quatre. Il nous reste vraiment 50 pages. Mais ça va, après, 50 pages, ça passe si vite ! Comment tu vis les mauvais commentaires dans tes vidéos ou dans tes posts Insta ? Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne comprends pas à l'heure d'aujourd'hui. Je n'ai jamais reçu un seul commentaire méchant de toute ma vie. Et pourtant, les gars, j'ouvre tout ! Mais tous les DM Insta, je les ouvre. Je n'y réponds pas toujours. Les commentaires YouTube, je n'ai pas de modérateur. Je suis la seule à lire tous les commentaires et je n'en ai jamais supprimé un seul. Sauf si quelqu'un était méchant avec quelqu'un d'autre dans les commentaires. Mais je n'ai jamais supprimé. Et je n'ai jamais eu un seul message méchant. Bon, les lives, j'ai déjà eu des trolls, vous savez, genre... Eh, eh, elle a des seins ! Voilà. Des fois, j'ai déjà reçu des petites critiques, mais hyper constructives, en mode... Ouais, peut-être que si tu faisais comme ça, ça rendrait comme ça. Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas plutôt comme ça ? Des trucs qui sont utiles ou pratiques. Ça n'a jamais été de la haine. Et tous les jours, je suis admirative. Et je me dis, il y a forcément un moment donné, je vais le payer. Je vais forcément le payer. Ça prend forme ! On a fait deux salles ! Après, je sais que je suis vachement une fragile. Vraiment, je suis un chamallow, quoi. Genre, je pleure pour tout. Je suis vraiment hyper sensible à tout. Donc, je pense que je vais beaucoup me remettre en question. Je vais essayer de comprendre que la personne a voulu dire, si elle a raison. Si, en effet, il faut que je change sur ci ou sur ça. Après, je pense, au bout d'un moment, si je considère que la personne, elle a tort, ou que je ne suis pas d'accord, ou que je trouve que c'est infondé, je vais passer au-dessus. Tu ne peux pas rester bloqué sur les gens. Tu passes au-dessus, et tu vas manger une glace, et c'est terminé, quoi. Mais du coup, je voulais en profiter, pape, pour vous remercier d'être aussi mignon, d'être aussi gentil, d'être aussi adorable. J'ai l'impression d'être dans un pays qui n'existe pas. Vous êtes tous trop gentils ! Entre vous, vous vous comportez trop bien, et vous êtes trop mimi, quoi. Et merci, vous êtes des amours. Souhaites-tu avoir un enfant avec Chris dans un futur proche ou plus lointain, ou pas du tout ? Là, on va rentrer dans un sujet un petit peu plus sensible, dont je ne vous ai pas du tout parlé sur YouTube, parce que, comme on l'expliquait, je n'ai pas forcément l'occasion de tout le temps vous parler de ma vie privée. Cette année, elle a été un petit peu compliquée pour moi et Chris. Je vais essayer vraiment de ne pas être triste, et de vraiment garder le sourire, mais je ne vous promets pas qu'il n'y ait pas une petite larme qui s'échappe à un moment donné. J'ai appris que j'étais malade cette année. J'ai prévu de vous faire une vidéo sur le sujet. Vraiment, c'est juste que c'est une vidéo qui est tellement difficile à tourner, qui est tellement sensible. J'ai envie que ce soit fait de la façon dont je le veux, et que le message soit interprété de la façon dont je le veux. Je ne veux pas de pitié, je ne veux pas de tristesse, je ne veux pas de tout ça. Moi, si je vous prépare cette vidéo, c'est pour donner de la force à toutes les femmes qui sont dans le même cas que moi. C'est pour peut-être vous apprendre quelque chose, et surtout vous inciter à vous faire diagnostiquer et aller voir un médecin. Je vais quand même vous expliquer les grandes lignes, et je vous ferai une vidéo très détaillée sur le sujet qui arrivera bientôt. En fait, cet été, je me suis fait placer à un stérilet, donc c'est un moyen de contraception pour ne pas tomber enceinte. Après la pose de mon stérilet, j'ai commencé à avoir de grosses douleurs, mais pas les petites douleurs de règles. Des douleurs au point que je tombais dans les pommes, que je pleurais, que je ne pouvais pas me lever, que je ne pouvais pas marcher. Bref, des douleurs horribles. Intérieurement, je savais ce que c'était. Je savais très bien ce que j'avais et j'ai décidé d'en parler à personne, de garder ça pour moi et d'avoir mal comme ça pendant des semaines et des semaines sans rien dire. Et en fait, un jour, j'en avais marre d'avoir mal et je me suis dit bon, il faut quand même au moins savoir ce que c'est parce que si ce n'est pas ce que tu penses, peut-être qu'il y a un traitement. Je suis allée voir un gynéco, je suis allée voir des spécialistes, je suis allée à l'hôpital, je suis allée faire des examens. J'ai tout fait toute seule. Je n'en ai pas parlé à Cris, je n'en ai pas parlé à ma famille. qui est tombée et en fait, j'ai de l'endométriose. L'endométriose, il y a une femme sur huit qui est atteinte d'endométriose. C'est une maladie qui peut être génétique, qui peut être la faute à pas de chance, qui peut être environnementale. Ce n'est pas quelque chose qui s'attrape, ce n'est pas une MST, ce n'est pas une IST. C'est vraiment juste ton corps décide ou pas de comment ça se passe. Alors, je vais vous l'expliquer avec mes mots à moi mais je vous conseille soit d'attendre ma vidéo sur l'endométriose, soit vraiment juste le mieux, c'est d'aller voir un médecin pour qu'il puisse mieux vous expliquer ou vous renseigner sur internet. Mais pour la faire très gros, pour qu'aussi les plus jeunes puissent comprendre, quand on a nos règles, il y a des petits tissus, des bouts de peau, si vous voulez, des tissus qui s'évacuent. En fait, quand tu as de l'endométriose, ces tissus, ils ne s'évacuent plus en fait ou mal. Et en fait, si ça ne s'évacue pas, ça reste dans des endroits où ce n'est pas censé rester. Et ça a des conséquences. Ça fait mal, ça fait extrêmement mal. Tu peux avoir des problèmes de fertilité ou en tout cas avoir des difficultés à tomber enceinte. Et ça peut aussi, dans certains cas très rares, dégénérer si ce n'est pas pris en compte et si ce n'est pas fait assez vite et avoir des conséquences beaucoup plus graves. Eh bien, ces bouts de tissus ne s'évacuaient pas. Et en fait, ils se sont coincés dans une trompe. Je vous mets un schéma, si jamais. Ça, c'est l'appareil reproducteur féminin. Donc voilà, il y a de l'endomètre qui s'est coincé dans une trompe. Il y en avait de plus en plus, au point où il y en a eu tellement, attention, les personnes sensibles n'écoutaient pas la suite que ma trompe s'est déchirée, carrément même explosée, j'ai envie de vous dire. Donc on en a deux, des trompes. Mais voilà, la mienne, il y en a une sur deux qui est morte. Elle a arrêté. Elle s'est dit « Wouh ! » Et en fait, c'est ce moment-là où j'ai senti et que j'ai eu extrêmement mal et où là, j'ai pris les choses en main. Mais c'était trop tard, malheureusement. C'est pour ça que je vais faire la vidéo sur l'endométriose pour vous dire que si vous avez des douleurs de règles, il faut impérativement que vous ayez consulté un gynécologue. Du coup, je suis allée voir le médecin et le médecin, quand il a vu ça, il m'a dit « Vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. » Bon, c'était pas facile à entendre quand t'as 20 ans et qu'on te dit « Tu pourras jamais avoir d'enfant. » Et en fait, au début, moi je me suis dit « Mais ça va, j'ai une trompe en moi, j'en ai toujours une autre donc ça devrait le faire quoi les gars, c'est pas si grave. » Et en fait, il m'a dit « Moi je pense qu'il y a autre chose derrière » et donc j'ai fait d'autres examens et en fait, on a examiné mes ovules pour savoir si mes ovules étaient fertiles, si étaient fécondables, si tout allait bien. Et en fait, mes ovules sont vides, on ne peut pas créer la vie. Mais ça, ça n'est pas une conséquence de l'endométriose, c'est vraiment juste rien à voir. La faute n'a pas de chance encore et ça se cumule. Même si jamais j'arrive à combattre l'endométriose et un jour tomber enceinte, le fait que mes ovules ne soient pas utilisables, ça rend la chose encore plus difficile. Mais tout ça, je vous en expliquerai bien plus en détail dans la vidéo où je vous parle de l'endométriose, mais ce n'est pas encore fixe. Les médecins m'ont dit que ça pouvait évoluer, que ça pouvait très bien, mes ovules pouvaient revenir, on ne sait pas, mais il y a encore des chances, il y a encore des miracles qui sont possibles. Et je veux rassurer toutes les femmes qui souffrent d'endométriose. Toutes les femmes n'en arrivent pas à un cas sévère comme le mien. Ma mère était atteinte d'endométriose très sévère et très grave et elle a eu ma soeur et moi. Et il y a des centaines de millions de cas comme celui de ma maman. Donc du coup, pour répondre à la question, avant, je ne voulais pas d'enfant. Et j'ai rencontré Chris et je suis tombée amoureuse et je me suis dit c'est quand même cool d'avoir un mini-nous. Et à un moment, on en parlait beaucoup avec Chris, on se posait la question de ouais, est-ce qu'on n'essaierait pas d'avoir un petit-nous, un petit bébé et tout ? Et j'ai appris du coup que pour le moment, en tout cas, ce n'était pas possible, mais j'aimerais beaucoup. Pas forcément tout de suite là maintenant, mais j'aimerais beaucoup un jour être maman et c'est un combat que je vais mener jusqu'à ce que j'y arrive. Je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai dû gérer en même temps que YouTube, en même temps que Twitch, en même temps que plein de choses. Et je me suis pris tout plein de trucs dans la gueule en même temps. Et au final, bien sûr, Chris est au courant, ma famille est au courant aujourd'hui, j'en ai parlé à tout le monde. Voilà, ils sont là pour moi, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas seule, je suis super bien entourée et tout. Bref, du coup, c'était super dur de tout gérer en même temps. Et aussi, en fait, ce qui était compliqué, c'était que j'avais mal tout le temps. J'ai mal tout le temps. En fait, je me suis promis que la douleur ne changera jamais mon quotidien. Je ne vais pas laisser cette maladie, cette endométriose, gâcher ma vie. Je ne vais pas m'empêcher de vivre et de vivre ma jeunesse parce que j'ai mal. Je m'en compte trop fou. Je ne lâcherai pas et c'est comme ça. Et je voulais aussi dire que... Alors, ça ne me blesse pas qu'on me pose la question. Je comprends. Je comprends cette curiosité. Je comprends qu'on a été éduqués et quand on me pose la question, je ne m'énerve pas. Par contre, ça me fait de la peine. Ça me rend un peu triste parce que ça me rappelle que je ne peux pas. Ça me rappelle que je fais du mal à mes proches, je fais du mal à Chris, que je fais du mal à ma famille, à sa famille. Oh ! Ah, purée ! Je suis nulle. Je suis vraiment un chamallow. Voilà, vous voyez ? Je suis une guimauve. Je sais que ça part d'une super bonne intention et je ne m'énerverai jamais contre vous, contre quiconque. Mais ça fait mal. Ça fait super mal. Bref, voilà. Fin de cette question qui fut très longue et très triste. Je ne voulais pas niquer le mood de la vidéo mais j'avais besoin de vous en parler. Bref, ceci étant dit, regardons un petit peu mon château, là. Regardez, j'ai fait ça, là, pendant qu'on parlait, là. C'est pas mal, hein ? C'est Mimi ? On en est là. Franchement, je vois les pièces qui restent. Je pense que c'est grave faisable dans la vidéo. Mais il faut que j'active, là. Il faut... Let's go, on carbure ! Ça avance, ça avance ! Je suis trop contente. Franchement, ça va être beau. Ça va être trop beau, là. Je suis trop heureuse. Tadam ! Que penses-tu de ton évolution sur YouTube et Twitch ? Eh bah, alors, déjà, je suis trop contente. Sur Twitch, c'est un peu différent parce qu'en fait, j'ai stagné, en soi, du premier live de ma vie à maintenant. Par contre, j'ai vraiment évolué en termes d'aisance. Les gars, vous ne verrez jamais mes premiers lives. J'étais gênante ! J'étais là, j'étais toute timide. Je ne vous ai pas parlé. Je n'osais pas faire de blagues. J'étais en mode... Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un live. J'en dis, bon, je m'en fiche, voilà. Déjà, animer un live, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Donc, j'apprends et je m'améliore sur certains trucs. Certains trucs, je me prends moins la tête parce que je n'ai pas forcément le temps pour prendre la tête surtout. Mais je trouve qu'on a vachement gardé ce côté familial un peu de Twitch. Moi, j'ai envie que ce soit un peu comme un fast time avec une copine, tu vois. Je ne voulais surtout pas que plus il y ait de monde, moins je lise le chat, moins je sois présente avec vous et tout. En vrai, non, l'évolution est folle. Donc, je suis trop contente de mon évolution Twitch. YouTube, c'est juste fou. Ça fait 8 mois, on est 110 000. Est-ce que juste, on peut se poser deux secondes et essayer de visualiser 110 000 personnes ? C'est énorme ! C'est plus que le stade de France, les gars ! À nous tous, on fait plus que le stade de France ! Je n'ai pas les mots, je suis juste trop contente. Je suis surtout trop contente qu'on soit 110 000 et que dans les 110 000, il n'y en ait pas un seul méchant. Et j'espère qu'on continuera à vivre cette aventure ensemble, à faire plein de trucs cools et tout ça, quoi. Donc, je suis trop trop contente. Donc, là, on fait quoi ? Là, on a ça et on a ça. Là, on met le diamant, du coup. Du coup, ça, ça va là. Ok ! Mais trop stylé ! Ah ! Et donc, là, je viens l'accrocher. Ah ! Mais c'est l'inverse ! Je suis con ! Je suis con, putain ! C'est comme ça ! Voilà ! Il ne nous reste plus beaucoup, beaucoup de pièces, là. Normalement, on s'approche de la fin, là ! On s'approche de la fin. Est-ce que c'est compliqué de faire des rencontres sincères depuis YouTube ? C'est une très bonne question. Je vais vous dire la vérité. De toute façon, on est là pour ça, je ne vais pas vous mentir. Je ne rencontre personne. Je ne sors pas de chez moi. Je suis un rat ! Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, déjà. J'ai Ombre, j'ai Sora, j'ai Dooms, j'ai des potes aussi de Paris, j'ai Hugo. J'ai vraiment des copains que j'aime vraiment beaucoup et qui sont très importants pour moi et qui m'apportent beaucoup. Et je n'ai pas forcément besoin d'avoir plus d'amis. Mais en fait, je suis une amie horrible. Je confie mes péchés. Je suis la pire des amies ever. Je n'ai jamais le temps de rien. Je n'ai pas le temps pour voir mes amies. Je n'ai pas le temps pour aller manger. Je n'ai pas le temps d'aller au ciné. Je ne prends pas de nouvelles. Je suis la pire des amies. Si tu ne travailles pas avec moi, tu ne me vois jamais. En vrai, j'en rigole, mais ça me fait beaucoup de peine et c'est aussi pour ça que je ne laisse pas beaucoup de gens rentrer dans ma vie. C'est horrible ce que je veux dire. C'est que je ne saurais pas être une bonne amie pour eux et je ne saurais pas leur donner du temps dans ma vie. J'ai l'impression d'être vraiment quelqu'un de méchant quand je dis ça. Je préfère garder mes amies que j'ai et essayer d'être la meilleure amie possible et de leur donner mon maximum de mon temps et d'être le plus présent pour eux et d'avoir des rapports de qualité que d'avoir plein d'amis qu'au final, je passe genre une heure par an avec eux. Ça n'a aucun intérêt. Donc des rencontres, je n'en fais pas beaucoup. Par contre, j'ai des gens du milieu de YouTube, de Twitch, de ce que vous voulez qui sont venus me voir avec pas des très très bonnes intentions. Ça, il y en a eu et c'est normal. Enfin, ce n'est pas normal mais il y en aura toujours parce que je suis très naïve. Voilà, ça c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Je crois que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est plein de bonnes intentions et j'ai tendance à me faire arnaquer dans ma vie. Je suis un pigeon. Il y a vraiment écrit pigeon et je n'y peux rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait à la vie mais je suis un pigeon. Et bien sûr qu'il y a des gens qui ont vu que j'étais conne et qui se sont dit « Bon, est-ce qu'on tenterait pas de l'arnaquer celle-là ? » Des personnes qui ont essayé un peu de profiter des contacts que j'avais, des relations que j'avais. En fait, contrairement à ce que j'aurais imaginé ou ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas forcément les gens qui ont un rapport avec Twitch et YouTube qui essayent de profiter mais c'est plus les gens qui n'ont rien à voir qui viennent comme ça. Au fait, je te détestais quand j'étais au collège et je t'ai insultée je ne sais pas combien de fois mais j'ai une chaîne YouTube « Ça te dit tu me fais de la pub ? » Des gens qui reviennent qui savent très bien pourquoi ils reviennent mais ce n'est pas grave. Ça me fait apprendre les choses. Ça me fait grandir mine de rien. Mais en vrai, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas très très grave. Est-ce que tu es amie avec les YouTubers dans la vraie vie ou c'est juste pour faire des vidéos ? Ça dépend les gens. Par exemple, Sora, Dooms, Dejna, Marie, Chris. Bon, Chris, on n'en parle plus mais c'est clairement des gens que je considère comme amies ou en tout cas copains. Voilà, vraiment. Et il y a des gens avec qui tu es collègue parce que c'est des gens qui te contactent que pour faire des vidéos. C'est des gens avec qui tu ne sors pas boire des verres, tu ne confies pas ta vie privée, tout ça. Moi, je fais bien distinction entre les gens qui veulent travailler avec moi et les gens qui veulent faire des vidéos parce qu'on s'entend trop bien. Mais ce n'est pas grave, c'est OK, il faut juste que les deux personnes soient au courant sinon c'est trop bizarre. Bon, j'ai fait un peu de place pour répondre aux questions parce que là, j'étais tellement dans mes Legos que je n'étais plus dans les questions. Donc, on fait une petite pause et on reprend. Est-ce que tu as de gros projets pour 2022 ? En soi, de gros projets tels que sûrement vous, vous l'entendez. Non, je n'en ai pas. J'ai des petites idées de vidéos que je trouve trop trop cool qu'ils mettent du temps à mettre en place et tout ça. Mais en fait, c'est ça dont je voulais vous parler, c'est que ce n'est pas ma vision de ma chaîne à moi. Voilà, moi ma chaîne, je la vois vraiment comme une cousine, une sœur, une pote à vous qui vous envoie une vidéo. Moi, je vois mes vidéos comme des souvenirs un petit peu de famille et c'est vraiment comme ça que je construis mes vidéos. Je vais faire une vidéo où par exemple, on fait notre première citrouille d'Halloween. C'est clairement une vidéo que je pourrais envoyer à ma maman en disant « Regarde maman, je fais mon première citrouille d'Halloween ! » Pareil pour les vlogs, pareil pour le sapin de Noël, tu vois, c'est le genre de vidéos où j'aurais pu envoyer à ma mère en disant « Regarde maman, j'ai décoré mon sapin et tout, t'en penses quoi ? » C'est ce genre de vidéos qui ne sont pas prises de tête. Et en fait, faire des gros projets, c'est trop cool mais par contre, c'est un risque. Je trouve en tout cas que de faire des gros concepts, des grosses vidéos, des gros projets tout le temps, en fait, tu t'enfermes dedans et surtout, je veux faire des vidéos que vous puissiez reproduire. Par exemple, quand on a fait la vidéo « Cuisine avec Christ » et qu'on a fait les araignées là, le gâteau araignée, j'ai kiffé recevoir vos mentions, j'ai kiffé recevoir vos photos, vous en train de refaire les gâteaux, j'ai trouvé ça trop bien et vraiment, ça m'a fait vibrer. On va se parler franchement, ok ? Les vidéos à gros budget, c'est trop cool. Vraiment, c'est trop bien, c'est le feu et moi, j'aimerais bien en faire une ou deux par an, tu vois ? Mais, on va être honnête, c'est des vidéos que vous ne pourrez jamais reproduire, c'est des moments de vie que vous ne pourrez jamais retrouver parce que des fois, c'est des vidéos qui ont coûté 10 000, 15 000 euros en production, même 5 000. Les gars, mais qui parmi nous, là actuellement, peut poser 5 000 euros pour faire quelque chose ? Alors, peut-être qu'il y a des riches ici, je ne sais pas, mais ce n'est pas mon cas et je pense que ce n'est pas le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et en fait, je trouve ça trop cool, quelque part, tu vois, de pouvoir vous faire vivre des choses que peut-être vous ne pouvez pas vivre mais en même temps, je trouve ça tellement familial, tellement plus cool que ce soit des choses accessibles que vous puissiez refaire et puis, en ce moment, moi, je suis un peu lassée des vidéos où c'est toujours plus. J'en peux plus ! Est-ce qu'on peut juste faire des vidéos, les gars, où on se marre ou je ne sais pas, moi, je vais au Japon et je fais déguster des trucs dégueulasses à crise et on se marre. Je n'ai pas envie, en fait, d'être dans ce too much tout le temps, à faire comme les Américains, à faire du Oh mon Dieu, what the fuck, il est en train de mourir ! Genre, je veux juste faire une petite vidéo tranquille. Est-ce que j'ai le droit ou pas ? Moi, mon seul objectif dans mes vidéos, c'est de vous faire rire. Vraiment, c'est le seul truc que je veux parce que je veux qu'à chaque vidéo, ce soit de plus en plus drôle, ce soit de plus en plus cool, ce soit de plus en plus fun, ce soit genre à chaque vidéo, il y a un fou rire quand je reçois des messages me disant ouais, j'ai eu une semaine pourrie et là, ta vidéo, elle m'a fait rire et mon Dieu que ça m'a fait du bien et ça me fait trop plaisir. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que je peux ressentir. Événement, je me dis j'ai changé les idées à quelqu'un. Je trouve ça trop beau et je trouve ça super fou. Ce n'est pas une question mais il y a quelque chose dont je voulais vous parler qui était un peu important pour moi. C'est Chris. En fait, j'ai remarqué ces derniers temps que dans pas mal de commentaires et pas mal de trucs, il y a un peu une incompréhension sur Chris. Je sais que Chris, il a beaucoup ce côté très insolent, il parle mal, il insulte, il taquine, très bourrin aussi. Mais déjà, premièrement, Chris, il n'est pas du tout comme ça quand on le connaît. avec un cœur de guimau, lui aussi. Mais c'est surtout qu'il y a une incompréhension dans le fonctionnement de nos vidéos. Je vois beaucoup de commentaires par exemple quand on fait des activités ensemble genre de la cuisine ou le relooking et tout. Genre, ouais, Chris, il a tout gâché, il est trop relou, Chris, il est trop chiant, rien de ça. Mais en fait, vous avez tout faux et c'est important pour moi de le dire parce que déjà, parce que ce n'est pas cool pour Chris et moi, ça me fait de la peine et parce que je n'ai pas envie qu'on instaure ce truc et que vous ne compreniez pas comment ça se passe. En fait, une vidéo, elle est faite pour vous faire rire et on a tous un peu nos personnages. Alors moi, je n'ai pas de personnages sur ma chaîne. C'est un choix qui fait que quand on me fait un compliment, ça me fait plaisir parce qu'on me complimente vraiment moi. Mais par contre, si un jour, on me fait une critique, ça va piquer parce que c'est moi aussi. Mais par contre, par exemple, Chris, il a plus un personnage. Son personnage, ça va être de jouer un peu le mec un peu con. Par exemple, la vidéo relooking, il n'allait clairement pas faire un truc sérieux, les gars, parce que si on fait un truc sérieux, la vidéo, je ne la sors pas parce qu'il faut que la vidéo soit drôle. Vous, vous êtes là pour rigoler et nous, on est là pour vous faire rire parce que oui, le fait qu'il fasse de la merde, honnêtement, ça apporte tellement de fun à la vidéo. Moi, si on était deux mois dans la vidéo, on se fait chier. Moi, je suis le côté un peu plus je taquine Chris, je fais des conneries aussi mais doucement, j'essaie de faire les choses bien et tout tourne toujours au drame et Chris, lui, ça va être celui qui, voilà, est un peu maladroit, j'aimerais que vous soyez un petit peu plus cool avec lui, j'aimerais que vous appreniez à le connaître sans forcément le juger puis vraiment, que vous n'ayez pas cette image de Emma, la toute gentille qui se fait écraser par Chris le gros méchant parce que c'est tellement pas ça. Voilà, c'est un petit message. Soyez gentils avec lui, donnez-lui de l'amour parce qu'en ce moment, c'est pas facile. Pouf, je pense que j'ai fait le tour des questions. Bon, j'ai terminé ! Regardez-moi ce chien d'homme, les gars. Regardez-moi ça, comme c'est beau ! Et en fait, là vous avez un mec qui s'affronte contre Malfoy, vous avez le livre et en fait, Rogue là, il est en train d'apprendre sa petite leçon. Je suis trop contente ! Ça y est, on a enfin fini les gars, c'est trop mimi ! Bon, et bien ce blabla, chitchat Lego, c'était trop bien. J'ai kiffé en faire, je sais pas si vous, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est une vidéo qui vous plaît et comme ça, on en fera une par an. Ah, pas besoin d'en faire une tous les 5-6, enfin tous les 2-3 jours là, mais une par an, je trouve que c'est trop cool, ça fait un petit bilan de tout ce qui s'est passé, je trouve ça trop trop bien. Sauf que maintenant les gars, vous m'avez posé des questions et moi j'en ai pour vous, ok ? Prenez note ! Toutes les questions seront dans la description et c'est vraiment trop important pour moi qu'il y ait des réponses. Alors, première question, quelle est la vidéo que vous avez le plus aimée sur ma chaîne ? Voilà, j'aimerais trop savoir. J'aimerais aussi savoir si vous préférez les vidéos toutes seules, moi je suis toute seule, ou si vous préférez les vidéos avec des feats et la communauté silencieuse là. C'est vous qui regardez trop plaisir. Et ensuite, est-ce que du coup, vous êtes d'accord avec moi pour ce qui est des gros projets, genre d'en faire un ou deux par an, de faire un ou deux trucs genre vraiment trop stylés ? J'arrive, vous n'êtes pas au courant et BIM ! Je vous sors un truc incroyable ! Et du coup, est-ce que les vidéos un peu plus calmes et tout ? Enfin, pas calmes parce qu'on est super agitées, mais est-ce que les vidéos un petit peu plus simples, entre guillemets, des petits concepts à la con, on va cuisiner, on va faire des activités, on va faire du ski, on va faire du maquillage, des trucs comme ça, est-ce que ça vous convient ? Ou est-ce que justement, vous, c'est le contraire, vous préférez des chaînes avec tout le temps plein plein de concepts différents et tout ça ? Voilà ! Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Ça m'a fait trop du bien de pouvoir juste me livrer et discuter. C'est pas trop comment elle sera accueillie. Je me suis beaucoup confie, je me suis beaucoup livrée et on se retrouve pour janvier pour plein de trucs trop 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 cool, des vidéos trop bien, des filles trop cool, de la bonne humeur, des rires et cette année prochaine, on va faire plein de trucs génial. Vraiment. Je vous fais plein plein de bisous et à mercredi prochain ! Bisous !